Salut les amis, c'est Emy et on se retrouve sur SimCity 4 pour la 17ème fois je pense, 17ème épisode, il me semble, si je me trompe, bon c'est pas très grave. Donc toujours sur notre grande ville, Emyville. Donc la dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avions fait monter simplement nos impôts en développant les habitations et les commerces en vue de pouvoir nous occuper de tout le versant social, de créer des infrastructures, des écoles, des choses comme ça. Mais vous voyez, pour l'instant ma ville est à 3548 habitants très exactement et j'en ai aucun besoin vital en tout cas. Ma note du maire n'est pas négative pour autant, donc c'est inutile de construire ces structures trop vite. Alors on me dit par contre qu'il y a des problèmes dans mon hôpital, effectivement vous voyez que mon hôpital est totalement dépassé et donc il faut augmenter le financement. J'ai même augmenté un peu, voilà. Et vous voyez que rien que de gérer ces structures là, ça coûte déjà énormément d'argent dans mon budget. Donc je ne sais même pas si je vais rajouter pour l'instant une école parce que ça va me coûter très cher. Même si évidemment les écoles sont importantes pour développer ensuite votre ville pour que j'ai des demandes d'autres logements que de types de logements pauvres. Non mais ce n'est pas possible, je viens d'augmenter les fonds du personnel médical. Patient 249, 310 normalement, hop. Allez. Comment c'est possible ? Voilà. Ils sont de nouveau contents. Bon. Quelle est l'éducation mauvaise, trajet court, machin et tout. Bon, on va peut-être créer une école parce que là vous voyez que ça commence à avoir une incidence sur ma note du maire. Alors le pire c'est l'environnement qui baisse aussi beaucoup. Mais ça pour l'instant ça va être difficile de gérer, surtout qu'on va faire une très grande ville. Après, alors, après j'essaierai d'utiliser des pièces du NAM. Quand on aura plus de choses, il faudrait que je télécharge aussi des tramways parce que pour l'instant, les lignes sont fonctionnelles mais on ne voit pas de tramways sur les lignes. Donc après, je transformais cette avenue en avenue avec tramways. Enfin, en tout cas une partie. J'essaierai de voir un peu avant comment ça se passe. Alors je l'ai déjà fait, mais c'est compliqué à gérer avec les autres connexions. Il faut gérer pas mal de choses. Donc bon, on verra ça une autre fois. Il faudra que je me replonge un peu dedans. Voir comment j'avais fait dans mes autres parties. Voilà, mais ce sera intéressant. Et note aussi à tous ceux qui me... Enfin tous ceux, il n'y en a pas beaucoup. Mais aux gens qui m'ont demandé comment télécharger le NAM. Et comment l'installer, comment ça servir, etc. Alors, je ne fais pas de support technique. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Alors, c'est pas que je ne veuille pas vous aider. Au contraire. Alors, les dépenses, où est-ce que ça va ? On peut créer une école. Ce sera tout juste. Voilà. Mais on va effectivement baisser les dépenses. Parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin de tout ça. On peut compter sur une centaine d'étudiants, à mon avis. Et financement local de bus. Voilà. Comme ça, ça suffira. Voilà. Donc, à propos du NAM. Alors, ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider à l'installer. Mais simplement, si je ne peux pas... Je n'ai pas envie de faire un tuto là-dessus. Moi, mon SimCity 4, il fonctionne parfaitement. Je n'ai pas envie de me replonger dans l'installation du NAM. Surtout qu'il y a énormément de tutoriels. Vous allez sur tousimcity.com ou .fr. Je ne sais plus. Tousimcity.com ou .fr. Dans la colonne de droite, vous allez avoir en les plus lus comment installer le NAM. Et c'est un tutoriel qui est très, très bien fait avec tout ce qu'il faut installer dans l'ordre, etc. Comment on fait pour rajouter ensuite des objets aux modes qui sont compatibles avec le mode NAM. Des ponts, des tramways, des machins, des trucs comme ça. Tout est parfaitement expliqué et il n'y a aucun souci. C'est avec ça que je l'ai installé. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, voilà. Comme ça, c'est dit. Et voilà. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de désinstaller mon mode pour de devoir réinstaller SimCity pour faire un tuto. Simplement pour vous montrer, surtout qu'il existe beaucoup de choses déjà sur le net. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Enfin, voilà. Voilà, voilà un peu tout ça. Vous voyez, là, j'ai construit une école. Et alors, ils sont déjà en grève. Ils sont déjà débordés. Ça, ça ne m'arrange pas tellement parce que je n'ai pas beaucoup d'argent à leur allouer. Oui, mais non. Alors, ça, n'acceptez jamais. Alors, ça, c'est le piège à con. N'écoutez pas vos conseillers. Vos conseillers ne savent rien. Vos conseillers conseillent mal. C'est simplement des brelles. Soyons honnêtes. Donc, ils ne servent à rien. Et ça ne sert à rien de les écouter quand ils vous offrent des bâtiments. C'est simplement n'importe quoi. Voilà. Bon, bon, bon. Ça se passe plutôt bien. Garage à bob. Deux fois le garage à bob. Alors. Bon. Là, il faut simplement attendre de développer un petit peu tout ce qui est social pour pouvoir avoir une population qui est un peu plus, comment dire, qui puisse avoir des besoins différents et qui donc, oh putain, pardon. Qui puisse, ils sont tous malades, c'est pas possible. Vous voyez qu'on se retrouve avec une grande ville. Ah oui, les déchets. Ça, ça va coûter cher aussi. Vous voyez que quand on commence à avoir, voilà, 5000 habitants, ça commence à devenir très dur à gérer. Il faut vraiment adapter au mieux. Alors, le site de déchets. Là, c'est pareil. Ça coûte super cher, les déchets. Donc, pour l'instant, je vais créer uniquement une déchetterie. Un site d'enfouissement. Mais ça coûte très cher. Voilà. Et vous voyez que normalement, mon budget va... Voilà. Ça compte d'être... D'avoir un petit peu au-dessus. Mais ça sert à rien non plus d'avoir une marge de... De trop. Vous voyez. Et comment augmenter ? Il faut simplement reconstruire par-dessus. Là, vous voyez que... Et que reconstruire surtout. Alors là, vous voyez, je clique. Je vois qu'on me demande de l'industrie de saleté et de l'industrie de manufacture. Je regarde ici. Ma première zone industrielle, elle est totalement... Comment dire ? Totalement pleine, quoi. Donc, ils ne peuvent plus rien construire. Et donc là, il devient nécessaire d'en construire une autre. D'augmenter la taille. Soit de densifier. Soit de construire une autre zone. Mais jusqu'alors, c'était totalement inutile. Alors par contre, je trouve que la pollution atmosphérique, ça va être quelque chose de monstrueux. Montre-toi. Pollution, pollution, pollution. Oh là là là. C'est que de la saleté et tout. Bon. En même temps, ça me saoule de faire l'aller-retour à chaque fois entre les deux villes. Et pour la ville qu'on va créer, il faudrait que je crée des pollutants, comme je les appelle, tout autour en fait. Et ce serait trop long et je n'ai pas envie. Au moins, comme ça, on a beaucoup d'espace. Donc, je vais vous montrer qu'on peut... Voilà. Et vous voyez ma demande ? Paf ! Elle a baissé. Parce que simplement en ajoutant de l'eau, mes industries ont pu se moderniser. Et voilà. La demande commerciale reste toujours très faible. C'est la demande de logement qui est très forte. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des dépenses ? Ouh là, alors là, ça ne va pas. Là, il faut que je reconstruise pour pouvoir récupérer de l'argent, récupérer des impôts. Donc, comme ma demande, elle est forte, normalement, ça va se construire et je devrais pouvoir récupérer de l'argent. Voilà. Là, je suis repassé à nouveau. Mais je dois construire encore. Là, c'est un jeu où vous ne faites que ça. Vous ne faites que répondre à l'offre et à la demande. Combien j'en ai ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq à cinq cents. C'est bien ça. À cinquante. Donc, cinq fois cinq, 25, ça fait deux cent cinquante. Ça, ça coûte quatre cents. Donc, on a encore... La centrale à charbon coûterait... On a l'équivalent d'une centrale à charbon, là. Voilà. Mais là, je peux me permettre d'en construire deux. Et voilà. Et on a passé les cinq mille habitants, quand même. Donc, sur ce tout petit terrain, on peut occasionner cinq mille habitants. Pas mal, hein. Pas mal. Oui, j'ai un don pour gouverner. Allez. On va faire un petit trip mégalo, là. Ici. Hop là. Super, super. Bon, vous voyez que la note du monde d'une mer augmente. Ça, c'est très bien. L'éducation, ce qui manquerait à augmenter, c'est la sécurité. Même l'environnement augmente. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà. Là, je vais laisser simplement l'écart se creuser, le développement se faire. Parce qu'ici, j'ai encore des choses qui doivent se développer. Est-ce qu'il y a de l'eau, là-bas ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Oui, il y en a. Alors, on va juste faire ça. C'est embêtant. J'ai mal calculé mon coût. Voilà. Ce qui permettra de développer ici. Mais bon, quand même. Mais on a beaucoup d'habitants parce qu'on a beaucoup de résidences peu rentables. C'est-à-dire, c'est des résidences qui sont très peuplées. Vous regardez, il y a 80 habitants là-dedans. Alors que de l'autre côté, dans mon autre ville, j'avais laissé traîner plus longtemps des habitations individuelles, etc. Mais c'est un autre type de jeu. Là, ce qu'on va chercher, c'est faire une ville vraiment très, très grande. Avec le plus grand nombre d'habitants possible. Enfin, pas le plus grand. Mais vraiment, essayer de faire quelque chose qui est un peu de la gueule, quoi. Hop là. On va détruire ça. Et ça. Bon, alors, je sais. Une ville américaine, il n'y aurait jamais ça. Mais bon. Il faut bien changer un peu. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme densité, là. Vous voyez, là, j'ai simplement la demande commerciale augmentée petit à pied. Et quand tu auras vraiment besoin, et que les zones seront toutes pleines, je la rajouterai. Alors ici, qu'est-ce qu'on va construire à la place de ce truc qui n'a pas d'accès ? On va voir si je ne peux pas mettre un petit terrain de tennis, par exemple. Voilà, courte de tennis. Parfait. N'hésitez pas à mettre ce petit genre de choses quand vous avez les moyens, puisque ça rajoute du cachet à votre ville, ça rajoute du réalisme. Et puis, c'est sympathique, je trouve. Voilà. De même, là, en face, on va mettre une aire de jeu, tiens. Ici. Et on va supprimer les zones qui sont derrière. Parce qu'elles ne sont pas là de être reliées à une route. Voilà. Exactement. Bon, ça se passe bien. Au niveau des dépenses, c'est bon. Je voulais regarder la circulation aussi. Alors, vous voyez que la pollution, ça commence forcément à augmenter, parce qu'on a 5 000 habitants sur un carré très court. Alors, circulation. Apparemment, c'est bon. Alors, sauf ici. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de solution. On verra ça après. Ce que je vais faire, par contre, c'est mettre un péage. Parce que ça permet de gagner un peu d'argent. Et là, c'est encore possible. Alors, où est-ce que c'est ? Non. C'est là-dedans, il me semble. Non, c'est dans les... C'est dans le transport d'hiver. Ah, je ne me souviens plus, les amis, où est-ce que c'est le péage. J'ai un trou. C'est les bateaux, les avions, tout ce qui est arrêt de tram. Ah, ici. J'allais bien que c'était dans le transport d'hiver. Hop, je vais le mettre là. Et je vais également mettre un ici, à l'entrée de la ville. Et on va voir si ça rapporte. Ah oui, il n'y a pas d'électricité. Alors, hop. Donc, ça ne rapporte rien. Hop là. Et. Bon, le problème, c'est que ça augmente un peu, voilà, ici. Mais bon. Celui-là, voilà, 48%. Et vous voyez que ça m'a importé un peu d'argent quand même. Voilà, 1800. Profitez de la circulation, dans la vraie vie, on ne s'en prive pas. Donc, bon. Ça m'a permis de gagner quand même 300 Simflouze de plus sur mon budget. Donc, c'est pas mal. Toujours la demande agricole. Hop là. On va augmenter un petit peu, jusqu'à 300, voilà. Accords commerciaux. Aucune entrée existante pour le département. Alors, est-ce que ça ne s'est pas développé, là, en face ? Hmm. Oh, saleté, saleté, saleté. Qu'est-ce qu'il y a en demande, là ? Je vais essayer d'en supprimer de la saleté, parce que ça va polluer à mort. Hop là. Ils construisent autre chose. On va voir s'ils vont quoi. Je crois qu'ils ne vont pas construire autre chose, mais... Ouais, non, parce que forcément, le fait de la détruire... Bon. Tant pis. On se débrouillera. Alors, on m'avait donné une astuce pour passer en... En God Mode. Bon, 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 ça se passe plutôt bien. Ça se passe combien on en est ? On stagne un peu, là, au niveau des habitants. Mais, voilà, je préfère attendre un peu que la demande remonte, et puis, de ne pas être bloqué. Vraiment, que mes zones se soient développées, pas au maximum de leurs possibilités, mais quasiment, pour pouvoir ensuite... Vraiment, aller plus loin. Alors, je vais me permettre de créer la dernière chose qui est importante pour l'attrait, c'est-à-dire un... Non, alors là, évidemment, vous refusez également un petit commissariat. Ça va augmenter les revenus commerciaux, puisqu'il y aura moins de criminalité, même si c'est pas forcément super utile pour l'instant, dans l'état actuel des choses, j'ai pas beaucoup de criminalité, mais au moins, comme ça, je vois ma zone... Mais... comment dire ? Mes zones environnantes auront vraiment tout ce qu'il leur faut pour pouvoir se développer au maximum. Alors, l'industrie, c'est carrément bon, ce qui est carrément bon pour moi. Voilà, et là, vous voyez que ça se développe, et qu'on commence à avoir des demeures qui sont plutôt pas mal. Revenus moyens, voilà, manoir de luxe. Donc là, c'est bien, parce que... on arrive vraiment à avoir des choses qui sont sympathiques. Comparé avec les premières vidéos, vous verrez que la ville n'a absolument plus rien à voir. Et vous voyez que le fait d'avoir simplement mis ce commissariat, mais parce que j'en avais uniquement les moyens financiers, ça va me permettre de développer ma ville. Et là, vous voyez que je ne fais rien, j'attends que cette construction ait fait son effet et ait développé d'autres choses. Voilà, là, ça a développé des revenus moyens, etc. même des résidences de luxe qui se sont construites là-bas. Vous voyez que... facilement, finalement, on arrive à quasiment 6 000 habitants. Donc, bon... C'est... Quand vous jouez au niveau auquel je joue, c'est pas compliqué. Voilà. Je vais faire une petite sauvegarde pour la forme. Je n'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai fait. Mais quand vous jouez vraiment au niveau de difficulté qui vous correspond, simplement, là où vous éclatez, c'est pas un jeu qui... Il est bien fait au sens où les hardcore gamers, vraiment super gestionnaires, ils trouveront leur compte parce que ça peut être aussi un jeu vraiment hardcore, etc. Mais les gens qui sont juste fans de gestion et... Ils trouveront aussi leur compte puisque finalement, il y a de quoi faire également. Alors, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas de traverse là. Alors, hop. On va faire des carrefours qui traversent. Ce sera mieux. Voilà. C'était pas mis. Et donc, oui, j'essaierai d'utiliser un peu le NAM, comme je vous avais dit, mais pas pour l'instant. Je ne vais pas... Je vais d'abord revoir un petit peu comment ça fonctionne. Je n'ai pas trop envie de galérer. Je sais qu'il y a les trams, c'était très bien, ça. Ça, c'est très bien. Trams, bus, etc. Je ne sais plus lesquels marchent. J'en avais téléchargé plein. Mais il y en a plein qui ne marchent pas. Il faut aussi que je télécharge des trams. Alors, ça, c'est bien. Vous voyez, c'est plein de petites choses qu'il faut télécharger parce que ça, c'est un arrêt de bus qui va se mettre directement sur la rue. Donc, pareil, ça, c'est des modes. Ne me demandez pas comment les installer. C'est très bien fait. C'est super simple. Vous téléchargez le fichier, vous le mettez dans le dossier correspondant. C'est très bien expliqué. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais créer peut-être une petite ligne de bus. Voilà. Qui va me permettre de relier ces deux endroits, par exemple. Voilà. Et puis, on va créer autre chose. Alors, ça ne marche que sur les routes. Ça ne marche pas sur les avenues, etc., etc. Mais, c'est pratique. Parce que, par défaut, les arrêts de bus. Donc, ça, c'est les... Alors, ceux-là, je ne sais pas s'ils fonctionnent. Je ne sais plus. Les arrêts de bus, c'est ceux-là, par défaut. Mais, vous voyez qu'ils prennent, en fait, une case sur le côté. Donc, c'est un peu dommage parce que vous ne pouvez pas les construire à même la rue alors que là, c'est vraiment un abribus, quoi. Alors, par contre, je ne sais pas si, effectivement, les deux sont compatibles. À mon avis, c'est la même chose, mais bon. Voilà. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas très utile de construire ça, mais ça sera utile à l'avenir. Et comme je pouvais me le permettre au niveau du financement, voilà. Je ne sais pas où on en est au niveau de la circulation. Je vais juste regarder ça. Vous voyez que ça commence à bouche au nez sec. Il va falloir trouver des solutions de transport en commun. Et je pense qu'on va créer un tram sur l'avenue. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Je vais me renseigner sur le NAM. Pas me renseigner, mais regarder comment j'avais fait dans mes autres parties et quelles pièces j'avais utilisées. Et puis télécharger aussi un visuel pour les tramways pour que ce soit beau à voir aussi dans la ville. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. Et la fois prochaine, on continuera à développer notre ville qui fait déjà près de 6000 habitants. Allez, à la prochaine. Salut ! Re, les amis. Alors, avant de vous quitter, je voulais simplement dans un petit bonus si vous voulez vous montrer un peu ce que j'ai pour idée de faire avec Émyville. Là, on est sur une autre ville que j'avais appelée U-Town que j'avais fait il y a longtemps sur une ancienne chaîne. Enfin bref. Et là, j'ai utilisé des choses du mode du NAM, notamment les tramways. Vous voyez ici. Alors, je pense qu'on en voit. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement des tramways qui circulaient. il y a des systèmes de ligne c'est très bien fait. Alors, je ne sais pas. Voilà, par exemple, ici, il y en a. Et ça permet vraiment de faire des choses très cool. Là, par exemple, c'est une route mais genre route à sens unique mais c'est avec les pièces du NAM. C'est une avenue à plusieurs voies. Vous voyez, à trois fois, à trois fois, à trois fois, là, c'est pareil. C'est une route mais à deux fois, deux voies. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire vraiment d'organiser un peu mieux. Là, c'est pareil. C'est une route que vous voyez ici. Mais ça fait vraiment très bien et pour faire des villes un peu à l'américaine et des choses comme ça, ça peut être super sympa. Voilà, voilà. C'était un peu le petit bonus pour vous montrer que même sur des aires, là, c'est pas une aire qui est très grande je pense dans la région. moins grande en tout cas que celle dont nous disposions et on peut faire des choses assez sympas. Vous voyez, là, on est à 40 000 habitants et globalement, ça va. La ville tient. Il y a au niveau des graphiques, etc. C'est vraiment sympa. Alors, je le rappelle, je ne joue pas avec les difficultés maximales et j'ai encore, vous voyez, de quoi construire pas mal de choses. Voilà. Sur ce, au revoir pour de bon. Voilà. Et donc, appréciez un peu la vue de, j'espère, notre futur émiville. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada